Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le quatrième épisode de l'aventure sur Ice on Fire ! Un épisode où il va y avoir du sang, où il va y avoir des écailles de dragon, et où il va y avoir du feu, puisqu'on va combattre des dragons. On a réussi à en battre un dans la fin du dernier épisode, parce qu'il allait attaquer mon hippogriffe, ou moi-même, ou le village, et moi, en tant que sauveur, évidemment, eh bien, je me suis interposé, et j'ai réussi à vaincre le dragon. Bon, c'est un dragon de niveau 2, hein, pas de niveau 4, mais c'est quand même pas mal du tout. Donc, on a un hippogriffe, on a la ferme à poupoules, est-ce que les poules ont grandi ? Euh, non, pas encore, donc il va falloir attendre d'avoir un maximum de poules. Voilà, ça nous permettra ici d'avoir une bonne... une bonne production, hop, de viande. Ok, dans le dernier épisode, vu qu'on a battu un dragon, on a suffisamment d'écailles de dragon pour pouvoir faire un plastron en écailles de dragon. Donc, ça fait plus 7 points d'armure, ça augmente notre protection contre les crachats de dragon. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et il me reste même 5 écailles pour faire... Oh, oh, oh ! Le casque ! Hop ! Bon, alors, c'est pas enchanté, évidemment, hein, mais... Donc, c'est quoi la différence ? 7 points d'armure, 8 ! Ah ouais ! Non ! Ah, c'est marrant, ça. Alors, ça, c'est drôle. En gros, le plastron de dragon est moins fort que le plastron du gardien de la marée. Par contre, le casque d'écailles de dragon, eh ben, c'est plus... Il y a plus d'armure que le casque du gardien de la marée, en gros. Mais, de toute façon, ça me permet de mieux résister, eh bien, au crachat de dragon. Donc, on va se mettre comme ça. Donc là, je suis moitié gardien de la marée, moitié plastron de gardien de dragon, là. Enfin, bref, un peu n'importe quoi. Mais, c'est pas mal, c'est la classe, j'aime bien. Bon, pour commencer, on va partir chasser les dragons de feu. Parce que, c'est ceux qui sont présents dans le désert. J'en ai aussi un autre dans la savane pas loin. Donc, voilà, je sais comment les gérer. Donc, on a l'armure qui nous donne un peu plus de résistance. Et surtout, je vais prendre un seau dans lequel je vais mettre de l'eau, ce qui me permettra d'éteindre mes flammes si jamais je suis attaqué. Voilà. Donc, il y avait un dragon rouge qui était dans la savane, là-bas. Je vais juste aller dormir avant parce que le soleil se couche. On ne va pas combattre le dragon plus les monstres. On va s'occuper que du dragon. En attendant que je puisse passer la nuit, je commence à faire un petit peu la déco chez moi. C'est-à-dire, je vais commencer à mettre des murs en briques... Enfin, pas en briques, comment ça s'appelle ? Terre cuite rouge, voilà. On va mettre ça là. Les autres murs seront blancs. Après, je me mettrai un petit parquet au sol. Enfin, on va essayer de faire une ambiance quand même assez chaleureuse dans cette grotte qui est pour l'instant quand même bien froide. Il faut l'avouer. Voilà. Donc ça, ce sera un mur rouge en terre cuite. Voilà. Début des décorations. Mais c'est pas mal, dis donc. C'est magnifique même. Pas mal du tout. Je dors parce que moi, la décoration, ça me fatigue. Voilà. Voilà. Donc, on remet les blocs ici. On reprend le trident de la marée. Hop. Le cuivre, c'est celui que je viens de ramasser. Et on y va. L'avantage de tuer les dragons... Alors, je ne vais pas y aller avec l'hypogriffe parce que le dragon rouge, de toute façon, n'est pas très loin. Et surtout, le risque de décès est trop élevé si j'y vais en hypogriffe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'avantage de tuer des dragons, c'est que ça donne pas mal d'XP. Alors, encore une fois, là, c'est des dragons de niveau 2 ou 3. Ils ne sont pas super niveau XP. Par contre, plus tard, quand on attaquera des niveaux 5, là, on passera direct au niveau 30, etc. Ce sera trop cool. Donc, il faut que je retrouve le dragon rouge qui était parti par là. Ça va être ma cible principale parce que ça me permettra d'avoir encore des écades du dragon rouge et peut-être d'avoir la panoplie complète du dragon rouge. Donc, ce sera classe sur mon personnage. Oh, je l'ai retrouvé ! Ou alors, c'est lui qui m'a trouvé. Soyons plus précis. Je ne m'attendais pas à le voir. Attends, on va mettre de l'eau, là, toujours ici. C'est quoi cette eau pourrie ? Hop, voilà. Ok, bon, bah c'est parti pour le combat. Sauf qu'il est à mon corps à corps. Ce n'est pas bon du tout. Je préférerais l'attaquer à distance. Ça va que je suis dans la flotte. Il a la moitié de ses points de vie, moi aussi. Il me croque. Oh, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Il faut que je marche dans l'eau. Ah ! Allez, meurs, 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 meurs. Ok, c'est bon, je l'ai géré. Je l'ai géré, je l'ai géré. Juste, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à mon corps à corps direct. Ok, j'ai combien d'écailles ? 30 ! Oh, c'est énorme ! Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. On ne doit pas, on ne doit pas faire d'autre chose qu'un stuff. Je vais regarder ça. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je peux faire les jambières, plus 9 d'armure, c'est pas mal, et les bottes. Voilà, donc déjà, full dragon rouge. Bam ! Bam ! La classe ! Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces écailles ? Ah oui, je sais, on fait des blocs d'écailles. J'en ai besoin pour faire la grosse forge. Mais bon, ce n'est pas tout de suite, ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ? On va marquer écailles de dragon, écailles de dragon rouge. Ok, on peut faire donc des blocs, la tenue, ah bah c'est tout. Ok, bah écoutez, je vais les garder précieusement de côté. Et je suis passé du niveau 20 à 23, je m'attendais à un peu plus. Après, ça reste quand même pas mal. On a vraiment beaucoup d'écailles, c'est bien. J'ai ramassé beaucoup de charbon, c'est cool. On va ranger ça. Et là, mon perso, waouh, la classe ! Il faudrait vraiment que j'arrive à l'enchanter, il faudrait que j'arrive à passer niveau 30. Ce qui serait pas mal aussi, ce serait de trouver un spawner quelque part. Un spawner à squelette pour avoir aussi limité. Passer niveau 30 dès que j'ai besoin, ce serait vraiment très très agréable. Je pense que, bah, il va falloir aller miner au bout d'un moment pour trouver ça, quoi. Ma terre cuite blanche, elle est pas assez blanche. C'est pas joli. Je pense que je ferais plutôt du béton blanc pour que ce soit plus sympa. Donc, pour l'instant, je vais pas toucher à ça. Il faudrait que je fasse un petit parquet, potentiellement. Un petit parquet en planche de chêne, enfin en dalle de chêne, ça serait joli. Hop, j'essaye d'améliorer petit à petit la maison. Hop, voilà, c'est parti. Je m'occupe de ça tranquillement. Voilà, la maison se métamorphose petit à petit. Je suis encore pas sûr de ma déco. Pour l'instant, j'ai mis des cendres entourées de blocs rouges. Ici, je pense que je mettrai du quartz pour faire du blanc pour faire ressortir. Faudra évidemment changer le plafond qui est tout moche. Et pour l'instant, j'en suis là parce qu'après, j'ai pas assez de bois. Et puis, on pourra toujours continuer la maison par là. Mais déjà, c'est un peu mieux. Ça ressemble plus à une maison. C'est un tout petit peu plus chaleureux. Sans que ce soit forcément très joli pour l'instant. C'est quand même mieux. Je veux aussi pouvoir commencer à faire des cadres pour pouvoir mettre sur mes coffres pour pouvoir distinguer les différentes choses qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre un diamant parce que c'est plus joli. Même si ça coûte un diamant, tant pis. Ici, on va mettre un bloc rouge. Hop. Ah bah non, ça se voit pas du tout. C'est nul. Mettons dans ce cas qu'on va mettre un bloc de gré. Ça devrait un peu plus se voir. Hop. Ouais, pas trop mal. Ici, truc standard, on va mettre du mouton cru. Hop. Ici, armure, on va mettre un plastron en fer. Oh non, tiens, un épée en diamant, ce sera plus joli. Hop. Voilà. Ici, on va mettre un lisse de feu. Ils sont pas mal. Voilà. Et là, je n'ai pas de cuir pour l'instant. Ce sera les enchantements. Bon, voyons voir si mes petites poules ont grandi pour pouvoir faire de la reproduction et puis surtout de plus en plus d'œufs. Ouais. Hop. Parfait. Une poupoule. Là-dedans, combien ? Trois distributeurs. Il y a de l'amour dans l'air. Très bien. Tchou, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hop. Boum. Non, mais oh. Ah, est-ce qu'avec mes œufs, j'allais avoir des poules en plus ? Non. 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 Ok. Bon, bah, débrouillez-vous. Bon, on va essayer d'aller combattre d'autres dragons. J'aimerais vraiment passer level 30. Je pense qu'après les dragons, j'irai chercher un spawner. Enfin, je pense qu'on va aller miner du diamant, etc. Et on va essayer d'aller chercher un spawner à zombies ou squelettes, n'importe quoi. Squelettes, ce serait mieux. Ça me permettrait de me passer level 30 à chaque fois que j'ai besoin et d'enchanter très convenablement mon stuff. Ce serait vraiment pas mal. Ok, donc là, je vais repartir, bah, je pense peut-être là où il y avait la pyramide, histoire de retrouver le dragon rouge, de le battre, et puis si je trouve d'autres nids de dragons ou d'autres trucs sympas sur la route, eh bien, on va les combattre. Il est vraiment pas très rapide, mon hippogriffe, hein. Bon, c'est plus rapide qu'à pied quand même, hein. Mais, bon, c'est pas non plus extraordinaire. Là, j'ai... Ah, là-bas, il y a un nid de dragon, juste derrière. Et là, j'ai un énorme cadavre de dragon. Voilà, on va prendre tous les os possibles. Ok. Mon hippogriffe, je vais peut-être le garder ici et je vais aller combattre un peu tout seul le dragon. Qui, s'il est dans son nid, s'il est pas dans son nid, j'aurais juste à piller le nid, donc ce qui est pas mal non plus. Alors là, il y a un trou, donc on va vérifier qu'il n'y ait pas un nid de... un nid dragon visible, visiblement pas. Ou même un spawner, ça aurait été pas mal. Alors, nid dragon, d'accord. Est-ce qu'il y a un dragon ? Oui, dragon noir ! Par contre, il y a de l'eau, je pourrais aller directement dans la flotte. Ce sera mieux pour moi. Euh... Voilà, laisse-moi le temps d'aller dans l'eau, petit dragon. Oui, visiblement, c'est ce qu'il fait. Alors, c'est un plus petit dragon, hein. Celui-là, c'est un niveau 2. L'autre que j'ai battu, c'est un niveau 3. Moi, je le sais parce que j'ai récupéré un crâne de dragon de niveau 3. Ils sont beaux, les dragons noirs aussi, j'adore. Hop ! Allez, touchez ! Je rêve ou ça rebondit dessus ? Ah oui, c'est vrai, il y avait ce truc-là. Pour une raison que j'ignore, parfois, les flèches rebondissent sur les dragons. Là, ça marche. Ils doivent avoir un endroit sur eux qui est protégé des flèches. Alors là, il est complètement coincé dans la flotte. C'est jackpot pour moi, j'ai aucune difficulté. C'est parfait. Après, on va pouvoir piller son nid. Nickel. Allez, boum ! Ok, il est mort. Parfait. Hop, on prend ça. On va récupérer les écailles, les bâtons, l'XP. Tout nous intéresse dans un dragon. Je passe du niveau 23 à... 25. 25, c'est pas mal quand même. Ça fait 2 levels de gagné d'un coup. Donc, 9 écailles de dragon. Ensuite, hop, voilà. Non, un peu plus. 13 écailles de dragon gris. Ah ouais ? Moi, je le voyais noir, mais d'accord. Je veux aussi récupérer, hop, les os de celui-ci. C'est vraiment un cimetière à dragon, visiblement, ici. Voilà, parfait. Et on va piquer dans le nid. Ma pionche en diamant, elle est quand même déjà bien abîmée. Il va falloir que je la répare quand même dans pas longtemps, à mon avis. Bon, je pique les pièces. Ça me permet de faire de l'or. On en aura besoin plus tard pour faire des armures en or pour mes dragons. Hop, voilà. Boum, boum, boum. Merveilleux, toutes ces piécettes. Ok, bon, l'étoile. Je prends des lingots d'or. Je prends ça. Les pépites, oui, ça complète celles que j'ai déjà. Ça, ok. Je prends l'étoile pour des ficeilles plus tard. Ici, des blocs de psy. Ça va me permettre d'aller dans le nether. J'en ai suffisamment là pour pouvoir faire un portail chez moi. Bon, ça, je ne prends pas. Quoique, un bouquin pour mes bibliothèques. Ouais, d'accord. Ensuite, rien d'autre. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il reste juste des pépites à prendre. Et je vais être obligé de refaire un aller-retour à la maison parce que mon inventaire est totalement plat. Je ne sais pas si je gagne du temps à prendre mon hippogryphe parce que quand je prends mon hippogryphe, je suis obligé de repartir avec mon hippogryphe. Je ne peux pas utiliser le slash home parce que sinon, mon hippogryphe, il reste sur place. Je vais peut-être faire après la route vers la pyramide à pied et après, on fera un slash home pour revenir. Après, j'ai des warps aussi. Je peux aussi me dire, à partir de là, je reviens ici. Bon, ça pourrait être pratique aussi. Oh, ben, c'est rempli de lapins. Bon, pour le moment, on rentre à la maison et on vide nos poches. Tiens, un truc qu'on n'a pas trouvé, c'est des nids de fourmis. Je ne sais plus leur nom, là. Mais les colonies, tout ça, c'est super sympa, c'est super cool. Et je n'en ai pas vu un seul alors que pourtant, je survole le désert. Après, je sais qu'il y en a... Des Myrmex, c'est ça. Je sais qu'il y en a dans la jungle aussi, mais j'aimerais bien en avoir proche de chez moi. Ce serait pratique. Mais visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Alors, retour à la maison. Je peux me faire, si je veux, un stuff en écaille de dragon gris. Mais bon, ce n'est pas le but. Au final, je n'ai pas besoin. Hop, donc j'ai des pépites. J'ai ça, j'ai ça. Ok, dans les blocs, j'ai déjà 15 blocs de psy. C'est pas mal. Et donc, j'ai des crânes de dragon. J'ai encore des os de dragon. J'ai des os standard, c'est pas mal. Ok, j'ai encore de la chair de dragon de feu. Du cœur de dragon de feu. Des écailles de dragon gris. Ok. Et on va aussi ranger ça et ça. Ok. Je vais essayer d'aller tuer le... Il y a une grotte ici. Je vais essayer d'aller tuer le dragon électrique. Et après, je pars miner. Objectif, il trouve un maximum de diamants, d'or, etc. Pourquoi pas des gros nids de dragon ? Mais pas pour les attaquer, juste pour savoir où est-ce qu'ils sont. Moi, je note après sur une feuille. Et comme ça, plus tard, on pourra attaquer les nids de dragon. Mais là, ils sont trop forts. Un dragon de feu, déjà. Voilà, il arrive presque à me tuer. Alors, un dragon de niveau 4 ou 5, c'est pas la peine. Bon, dragon électrique, c'est balèze. Et c'est pas en allant dans l'eau qu'on se protège forcément. Donc, bon, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Après, ça a l'air d'être un assez bas level. Mon armure qui me protège... Ah, c'est la classe, quand même. Mon armure qui me protège des crachats de dragon a l'air de bien marcher. Parce que, regardez, là, je prends aucun dégâts. Hop, ça, ça fait mal. Ok. Attention à ce qu'il me balance. Eh, je prends aucun dégâts. Je pense que c'est forcément mon... Ah, ça y est, je prends des dégâts. C'est forcément mon armure qui est vraiment pas mal. Ok. Hop. Et donc, oui, je sais plus ce que je disais, mais qu'en gros, pour l'instant, je peux pas battre les dragons de niveau 5. C'est-à-dire, il me ferait beaucoup trop de dégâts. Celui-ci, je le gère bien. Ça doit être à niveau 2 ou 3. C'est pas mal. Donc ça, c'est dragon électrique, hein. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, qui crachaient de la foudre et non pas du feu. Hop. Eh, pousse-toi, toi. Mais je suis embêté. Tu vois pas que je suis... Hop. Feu ! Eh, voilà. Pas mal. Avec ça, déjà, je devrais pas mal me rapprocher du niveau 30, je pense. Non ? Dragon électrique. Niveau 26. Ah ouais ? C'est tout ? Ouais, bande de radins de dragons, là. Ça doit être qu'un niveau 2, alors. On va regarder ce niveau. On va savoir ce niveau en regardant son crâne. Ah non, c'était un dragon de niveau 3. Mais lui, ça m'a juste mis niveau 26. C'est un petit peu de l'arnaque. Bon. Il me reste de la place dans mon inventaire. Ah, c'est marrant. Il a grillé tous les poulpes. Si je veux faire de la teinture noire, j'ai ce qu'il faut. On va aller dans... On va aller dans la grotte. On va donc aller miner un petit peu. J'aimerais bien passer niveau 30. Et commencer à enchanter un peu mon... Mon stuff de dragon. Ce serait quand même pas mal. Alors, vite, esquivons toutes les monstres, là. C'était où l'entrée de la petite mine ? Que je retrouve ça, quand même. Ça me permettra de pas creuser directement dans la terre. Ok, c'est parti. Alors, faut que je fasse gaffe. Il faut pas non plus que j'aille... Oh, j'ai pas mon bouclier. Vite, vite. Oh. Faut pas non plus que j'aille jusqu'à tuer ma... Ah oui, c'est vrai. Je le tue, lui. Il va pas exploser. Faut pas non plus que j'aille jusqu'à tuer ma... Ma pioche fortune. Donc, voilà. Je vais m'arrêter juste avant. On rentrera à la base d'ici là, quoi. Ok, bon. Cette grotte, c'était tout pourri. En fait, j'aurais peut-être pas dû passer par ici. À moins qu'il y ait un accès de l'autre côté. Ah, non. C'est nul. Bon, on va juste descendre jusqu'à trouver une grotte. Et puis, on va voir. Ce serait pas mal également de pas mourir, si c'est possible. Parce que je suis niveau 27. On se rapproche quand même du niveau 30. Donc, faisons pas de gaffe. Alors, j'ai une petite grotte sous moi. Ok. Ça permet d'avoir du charbon. En fait, ce serait plutôt du fer qu'il me faudrait. Et aussi de l'or, ouais. Pour pouvoir faire, justement, les armures de dragon plus tard. Bon, là, évidemment, je vois loin. Mais je sais qu'après, j'en aurai besoin de beaucoup, beaucoup. Donc, je vais être vraiment très content d'en avoir plus tard. Donc, autant jouer là-dessus. Hop. Jusqu'à ce que ma pioche s'épuise. Ok. Ça descend. Là, il y a du fer. Il y a du lapis lazuli. On prend tout. Donc là, on est dans la savane. Donc, normalement, il peut y avoir des nids de dragon. C'est aussi l'objectif. Par où je vais ? Par là. Il peut y avoir des nids de dragon. Donc, ce serait vraiment très, très cool d'en avoir. Ça me permettrait déjà de noter les positions. Et dans les prochains épisodes, d'aller potentiellement les combattre. Ce serait plutôt cool. Hop. Là, ici, de la métiste. Pourquoi pas pour plus tard. Je me rapproche des couches zéro. Donc, on ne devrait pas tarder à potentiellement trouver des grottes avec du diamant. Et là, couche zéro, c'est pareil. Pour les nids de dragon, je pense que c'est pas mal du tout. Parce que, vu la taille des nids, on est vraiment au milieu. On est dans ce qui peut y avoir de mieux. Il faut vraiment que j'aille trouver l'endroit qui nous permettrait de tomber dans une grotte sympa. Là, j'ai là-haut qui est pas mal. Mais là-haut, je ne vais pas avoir de diamant. Là, j'en ai du diamant. Nickel. Ah, là, c'est une grotte sympa. Parfait. Super. Hop. Boum. 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 Ok. Et là, mineshaft en bas. Ça, c'est sympa aussi. On pourra aller visiter un diamant. Avec la fortune, ça m'en fait deux. Je suis full, par contre. Ok. Alors, je vais regarder surtout s'il n'y a pas des nids de dragon ou des spawners aux alentours de ça. Pousse-toi. Eh bien, j'ai un spawner. Et je pense que c'est squelette parce que c'est blindé de squelette. Donc ça, c'est super. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'aménage dès maintenant. J'ai la flemme. Mais je n'ai pas le choix. Euh... Si je l'aménage maintenant... Ou plus... Enfin, de toute façon, je vais faire un... 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 Comment ça s'appelle ? Je vais faire un warp. Pourquoi je ne peux pas faire des torches, là ? C'est une blague, le jeu ? Laisse-moi faire des torches, quand même. Voilà. Euh... Je vais l'aménager. On va faire un warp. Comme ça, on va pouvoir y revenir. Et à ce moment-là, je peux passer niveau 30 comme je veux. Bonjour. Faites comme si je n'étais pas là. Hop. Je vais peut-être trouver des selles, maintenant. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Donc, on va faire un truc. On va faire, du coup, slash W ou épée, 7, le 2 qui va s'appeler, du coup... Donc, ce sera le point pour pouvoir venir au squelette. Bon. Alors, ça, c'est une énorme bonne trouvaille. Ça nous permettra vraiment plein de choses plus tard. Euh... Armure en fer, recul 1, étiquette. Bof. Ouais. C'est pas si mauvais. Et ici, malédiction, on s'en fiche, évidemment. Et des os, on prend. Ok. Et l'armure en or, on va prendre potentiellement pour l'hypogriffe. Ok. Bon. Je suis un peu trop chargé pour gérer, maintenant, euh... Hop. Le... Le truc. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va rentrer à la maison. Donc, j'ai pas mal de fer, pas mal d'or, quelques diamants en plus, même si c'est pas énorme. On va pouvoir passer niveau 30 et, du coup, essayer d'avoir de la solidité et de l'efficacité sur ma pioche en diamant. Donc, ça, c'est cool. Les trucs de drago électrique, on se les garde pour plus tard. On pourra faire la forge, potentiellement. Ici, la pierre des abîmes. Tout ça, tout ça. Si les coffres, il va falloir que j'en garde. Il va me falloir quelques droppers. Enfin, quelques, justement, distributeurs. Enfin, je sais plus. Bref. Je me comprends moi-même. Ce sont des entonnoirs. C'est ça qu'il me faut. Donc, il va me falloir une trappe. Il va me falloir une dalle. Il va me falloir, donc, un entonnoir, tout simplement. Voilà. Et un coffre. Ça, c'est bon. Il va me falloir, par contre, deux seaux supplémentaires avec de l'eau. Et puis, ce sera parfait. Il fait jour. Il fait jour. Ça va, ta petite hypogriffe ? Tiens, on va aller voir vite fait les poupoules. On va les reproduire encore, si c'est possible. Hop. Il faut quatre graines. J'en ai trois, évidemment. Ah, ben, j'ai qu'à utiliser la fortune aussi. Je suis un débile. Hop. Voilà. Parfait. J'en ai sept. Alors, les poules. Hop. 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 Parfait. Ensuite, ici, neuf. Mais c'est merveilleux. Hop. Voilà. Pardon. Pas de poules. Zéro poules. D'accord. Super. OK. Donc, slash, weeper. Use. Deux. Paf. Non, je suis bête. Heureusement que j'ai mes TP. J'ai oublié de prendre de l'eau dans mes seaux. OK. Cette fois, c'est bon. Bon. Alors, on creuse. Ça, c'est vraiment le moment le moins amusant du tout. Surtout que je n'ai pas efficacité sur ma pioche. Et surtout qu'elle est bientôt cassée. Bon. Ce n'est pas grave. Allez. Hop. On y va. Donc, il faut faire un carré de 9 sur 9. Donc là, 1, 2, 3. Hop. 4. Donc, il faut enlever tout ça. Et pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Il faudra enlever par ici. 1, 2, 3 et 4. Il faudra enlever par là. L'avantage là, avec le mode de TP, c'est qu'après, je vais pouvoir me TP directement de chez moi jusqu'au spawner et du spawner jusqu'à chez moi. On gagnera à chaque fois 10 à 15 minutes d'aller-retour, de descendre, de faire les marches, etc. Et ça, c'est vraiment super cool quand même. OK. Donc là, j'ai refermé tout le spawner. C'est-à-dire, il y a des murs tout autour sur du 9x9. Donc maintenant, il faut tout creuser une première fois de 3 blocs. Et après, on re-recreuse de 3 blocs. Pas sûr que ma pioche tienne le coup. Il va falloir faire attention. Avant d'avoir creusé trop profond que ce soit galère, on va mettre une petite dalle ici sur le dessus. Ça évite que les squelettes popent sur leur propre spawner et restent sur place et donc ne tombent pas dans l'eau. Donc voilà, là, j'ai fait les 3 premières hauteurs. Et maintenant, 1, 2, 3. Alors le truc, le pire là qui pourrait m'arriver, c'est qu'en creusant de 3, je tombe sur une cavité en dessous. Parce qu'alors là, à ce moment-là, il faut d'abord reboucher la cavité pour pouvoir faire mon piège. J'ai pas le choix, par contre, je retourne vite fait à la maison. Il me refaut des pioches. Déjà, je vais vider mon inventaire. Et il me faut des pioches en fer parce que sinon, sinon je vais être coincé. Hop, je vais finir par casser ma pioche en diamant. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. C'est quoi ces enchantements ? Disparition et recule. Ouah, trop bien. Slash WP use 2. Hop, on retourne ici et on continue de creuser. Mais encore moins vite du coup, puisque maintenant, on sera à la pioche en fer. Tiens, bah j'ai bien une grotte. Bon, c'est tout petit, ça va. Mais j'ai bien une grotte sous mon truc. Donc ça, c'est galère. Oh, alors là, par contre, j'ai de la chance. J'ai un diamant dans mon piège. Nickel. Hop, en voilà un. Alors, j'ai plus de chance que prévu. Deux. C'est un paquet d'huit. Alors ça, c'est le jackpot, voire même un paquet de neuf. Non ? Je ne sais pas combien il y en avait, mais c'était énorme. Hop, voilà. Alors là, ça fait plaisir. Allez, hop, 19 diamants gratuits pendant que je suis en train d'aménager un spawner. Alors ça, c'est cool. Bon, voilà, j'arrive à la fin. Hop, c'est vraiment pas très agréable. Mais après, on gagnera tellement de temps plus tard pour l'XP et pour les os de squelette que c'est pas grave. Ok, donc ensuite, normalement, si j'ai bien mis, on devrait avoir un endroit où creuser. Hop, où tout pourrait tomber au milieu. Hop. Hop, ok, c'est bon, c'est réussi, c'est bien. Alors attention s'il y a une grotte en dessous. Voilà. Oh, bah c'est pas mal, cela dit. Une petite grotte qui peut être pratique. Ok. Bon, alors dans ce cas, on va faire comme ça. On va faire tomber un peu plus pour qu'il prenne un peu plus de dégâts de chute quand même. Voilà. Ici, ça me paraît pas mal. Voilà. Et moi, je ne me mettrais pas ici. Bon, alors là, par contre, ça, c'est pas pratique du tout. C'est un peu trop grand. Voilà. Faut que je me mette quand même en sécurité pour que je puisse farmer en étant pas AFK, mais pas loin, quoi. Faut pas que je surveille trop qu'il y ait des monstres qui m'attaquent ou pas. Voilà. C'est bon comme ça, là ? Ok. Donc, ici, on met un coffre, voire même deux. Hop. Voilà. Coffre 1, coffre 2. Ensuite, par-dessus, un entonnoir. Ensuite, par-dessus, une dalle pour pas qu'ils puissent m'attaquer avec leurs flèches. Et ça me paraît très convenable. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est mon spawner. Donc moi, ici, je vais me TP là à chaque fois. Donc on fait WP, 7. Ce sera le 3. Ok. Ensuite, WP, use 2. On va enlever les différentes torches qui restent pour que les squelettes puissent pop. Voilà. Voilà. Bah, visiblement, ça commence à marcher. Euh... Oui, bah, va, 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 va dans le piège, déjà. C'est bon ou pas ? Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de lumière. Ok. Donc, maintenant, lui, je l'élimine. Voilà. Et on réutilise le 2. WP... Le 3. Use 3. Voilà. Et normalement, on va pouvoir attendre ici les squelettes. Et ils sont censés arriver. On va voir. Bon, j'ai dû me mettre trop bas. Je suis trop loin et du coup, les squelettes ne pop pas. Donc il faut que je remonte tout ça. Voilà. Je suis remonté de 4, 5 blocs. Et là, il n'y a pas de souci. Les squelettes arrivent. Alors, juste par contre, je vais me protéger cette zone-là avec ce que j'ai pour que personne ne puisse m'attaquer. Voilà. Ça, comme ça. On va mettre des torches aussi pour que ce soit lumineux. Et c'est pas mal, comme ça. Et voilà. J'ai plus qu'à taper les squelettes. Le mieux, ce serait d'avoir un filage, voire même châtiment pour pouvoir les battre plus facilement. Mais déjà, là, c'est pas mal. Et normalement, tout tombe dans mon coffre. Ok. Parfait. Ça, ça marche. Il me faudra aussi butin sur mon épée pour pouvoir récupérer plus d'eau. Ce serait pas mal. Voilà. Voilà. Je devrais bientôt passer au level 30. Par contre, j'ai pas les 15 bibliothèques chez moi. Donc, au final, il va falloir aussi que je bosse là-dessus. Allez, c'est parti. On prend le level 30. Boum. Voilà. Il me faut vraiment un filage sur mon épée pour pouvoir tous les taper d'un coup. Voilà. Le level 30, c'est bon. Je finis quand même les squelettes qui restent. Et on retourne à la maison. Hop. Voir un peu le nombre de bibliothèques. Je crois que j'en avais 6 ou un truc de ce genre. Voilà. Je suis presque au niveau 31. Donc, au niveau des bouquins, il m'en reste 6. Donc, je peux refaire encore quelques bibliothèques. Il va me falloir juste un petit peu de bois. Je vais aller en ramasser. Est-ce qu'il me reste des pousses de chêne ? Parce que j'ai pas replanté de chêne comme un idiot, je pense. Ouais. J'ai plus grand-chose. Ah. Bah, cela dit. Ça, ça s'est pas détérioré parce qu'il reste, eh bien, du bois à côté. Donc, ça tombe plutôt bien. On va faire repousser plein de chênes. Et comme ça, je pourrai faire des bibliothèques. Donc, je reproduis évidemment toujours mes poupoules au passage. On ne voit plus trop combien il y en a, mais il y en a. Et ça me permet de faire de plus en plus d'œufs. Ah ! Un œuf pourri. Donc, potentiellement, j'ai une chance, je ne sais pas combien le pourcentage, d'avoir un cocatrix qui pop. Tiens, on va essayer. Hop. Si il pop, on le tue. Pouf. Rien. Voilà. Mais ça sert à ça, les œufs pourris. Donc, voilà. J'ai deux bibliothèques supplémentaires. Ça m'en fait combien ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Ce n'est pas énorme. Ensuite, j'ai un peu de papier, mais je n'ai toujours pas de cuir. Donc, au final, je coince un peu. J'ai quelques émeraudes. Je peux peut-être aller faire quelques échanges avec un bibliothécaire pour acheter une ou deux bibliothèques. Mais ce ne serait quand même pas énorme. À la limite, peut-être faire un échange avec un prêtre. Je ne sais plus ce qu'ils ont besoin. On va voir. Alors, c'est neuf émeraudes, la bibliothèque. Ok. Je peux en avoir un peu en faisant des bâtons, je pense. Le fléchis est tombé là-dedans aussi, je crois. Il est là. Il va falloir libérer tous ces petits villageois. Hop. Oh non, j'ai huit émeraudes. C'est triste. Attendez. Sortez si vous voulez. Hop. Voilà. Allez apprendre des métiers. Faites votre vie. Alors, le prêtre, il veut quoi ? Ah oui. Il faudrait que je le monte comme ça. C'est possible. Ah. Ça ne suffit pas. Zut. Il faudrait que j'aille le monter comme ça. Et après, je pourrais lui échanger de l'or pour avoir des... Pour avoir des émeraudes en échange. Bon. Alors. Sinon, je peux peut-être faire, vu que j'ai plein de bottes de paille, un... Comment ça s'appelle ? Un... Tout simplement un composteur. Tiens. J'ai des petits visiteurs. Avec des bannières. Donc, on peut l'air bien... Hop. Bien méchants de loin. Mais par contre, après, le problème, c'est que si je vais dans... Si je vais dans le village, ils vont me... Ils vont me faire une invasion. Ça m'embête un peu, ça. Parce que j'ai besoin d'aller dans le village. Alors, dans ce cas, il faudrait que je prenne une vache pour avoir un petit seau de lait. Donc, je reviens. Je vais vite fait chercher une vache. Je vais aussi en profiter pour ramasser un maximum de bois pour faire plein de bâtons. Pour avoir des émeraudes avec le fléchier. Et puis, après, on retourne au village. Ah. Jusque-là, je trouvais tous les animaux du monde, sauf la vache. Voilà. Parfait. Donc, un petit seau de lait. Hop. J'ai plus le mauvais présage. Parfait. Et à la maison, j'ai à peu près ce qu'il faut. Donc, on retourne au village. Le fléchier, on va lui prendre plein d'émeraudes. Hop. On appuie sur espace pour aller vite comme ça. Ensuite, je vais aussi aller voir le prêtre pour finir de le monter de level. Normalement, il va m'échanger de l'or contre des émeraudes. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça me fait 20 émeraudes. Et ensuite, j'ai demandé... Mais je ne sais pas si quelqu'un est venu. J'aimerais qu'il y en ait un qui... Là, il y a un cartographe. On va lui enlever son truc. Donc, qu'il devienne paysan pour que je puisse lui échanger du blé, si c'est possible. Allez. Hop. Du blé. J'en ai plein. C'est parti. Alors. Du blé, du blé. Pas de blé. Alors, attends. On change. On change. On change. Bouge pas trop. Hop. Voilà. Du blé, je veux. Ok. C'est bon pour le blé. Voilà. Donc, 28. Ça va me faire 3 bibliothèques de plus. C'est pas lui. C'est lui. Voilà. Ok. Ok. Je suis à 12 bibliothèques. Il m'en manque 3. Là, on me propose perforation, loyauté, etc. D'accord. Je vais continuer de faire des échanges jusqu'à avoir mes 3 dernières bibliothèques. Tiens. J'ai cassé ma hache. Alors, on va essayer de faire la hache en os de dragon. Parce qu'elle a 10 points d'attaque. 1 point vitesse d'attaque. Ça se trouve, elle ramasse bien plus vite. Donc, ça pourrait être assez sympa. Je vais essayer. Mais, j'ai plus d'arbres à part celui qui est là-bas. Alors, voyons voir. Est-ce que ça ramasse vraiment plus vite ? Ou est-ce que... Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas enchanté en plus. Donc, c'est pas mal. Ok. Je peux reprendre 2 bibliothèques. Il m'en manquera une encore. Je vais peut-être pouvoir me la faire, ma propre bibliothèque. Puisque c'est ça. Hop. Du cuir. Du papier. Des bouquins. Il m'en manque un bouquin. Est-ce que je l'ai quelque part ? Non. Mais sinon, je peux me refaire du papier. Hop. Du papier. Un bouquin. Hop. Une bibliothèque. Bah, il manque du bois, du coup. Hop. Du bois. Une bibliothèque. Les 3 bibliothèques. Je prends avec moi le lapis lazuli. Et j'ai plus qu'à m'amuser. C'est parti. 1, 2, et puis 3. Comme ça, ça marche, je pense. Voyons voir. Le trident. Empalement 4. Ok. C'est pas mal. Bon. Alors, du coup, il me faut une pioche en diamant. C'est le premier truc que je dois faire pour pouvoir avoir de l'efficacité et de la solidité sur ma pioche. C'est parti. Donc, tac, tac. Efficacité 4. Solidité 3. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bravo. Ensuite, le plastron. On va tout sortir. Touk, touk. Le plastron me propose protection contre les explosions 4. Bof. J'ai pas trop d'explosions. Solidité 3. Pourquoi pas. Ici, infinité aquatique. Ouais. Pourquoi pas. Et protection 4. On prend protection 4. Oh. Protection 4. Solidité 3. Parfait. Ok. Ensuite, slash, W, use le 3. Hop. On reste ici et on tape des squelettes. Ok. Donc, je vais repasser level 30. Faut vraiment que je pense en priorité à enchanter mon épée, là. Pour pouvoir taper plus facilement les squelettes. Et les taper en deux coups d'épée plutôt qu'en 10. Parce qu'en plus, ça abîme mon épée. C'est vraiment pas génial. Hop. Voilà. Voilà. Je suis tout pile level 30. On va pouvoir faire le dernier enchantement de la vidéo. Ah. Elle est déjà tranchant 2. Alors, attendez. Celle-ci, je vais la désenchanter, du coup. Hop. Et châtiment 4. C'est bien. C'est ce qu'il me faut pour les squelettes. Butin 3. Châtiment 4. Recule 2. Parfait. C'est génial. Il me manquera juste un filage dessus. Et elle sera vraiment très très bien. Protection 2. Je vais me faire un petit truc, là. Protection 2. Protection contre les projectiles 3. Plus de la chute amortie et de l'agilité aquatique. C'est pas mal. Et protection 2. Voilà. J'ai reperdu des levels. Mais c'est pas grave. Comme ça, je suis full enchanté. C'est pas mal du tout. Et surtout, ma pioche. Là, ça coûte 13. Là, ça coûte 13. C'est pareil. Fortune 3. Solidité 3. Efficacité 4. C'est génial. Super. Et bien voilà pour ce quatrième épisode. Full stuff dragon. Enchanté. Tout ça. Une bonne épée maintenant. En tout cas, pour pouvoir gérer les squelettes. On a le spawner qui est fait. La fermapoule qui avance. Enfin, tout avance super bien. C'est vraiment très très cool. Et même la maison commence à être un petit peu décorée. Voilà. Et bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !